Salut à tous, Steve, supporter of Marseille, on va débriefer ce match OM9, 28ème journée de Ligue 1, score nul 1 partout, c'est parti. Bon alors, je vais vous parler de l'ambiance d'abord, vous le savez, on va parler du jeu, du jeu développé, des choix d'entraîneurs, de l'arbitrage surtout, et on va parler de Canal+. L'ambiance, un peu plus de 30 000 personnes, le virage sud fermé, les ultras ont été déplacés en tribune ghanée haut par la direction pour 5 euros de plus. Beau geste de la direction qui a permis aux abonnés du virage sud d'aller mettre l'ambiance et de pouvoir regarder le match. C'est sympa pour eux et bravo à tous les abonnés d'avoir joué le jeu et d'être allé en gagner. Le jeu, c'était un 4-2-3-1, classique comme d'hab, Mandanda dans les buts, bon match, de beaux arrêts, présent, était rassurant, ne peut rien sur le but, c'est une belle frappe, il faut le dire. Bon match de Mandanda qui revient, qui retrouve son rythme, c'est très bon. Défense centrale, Rami Rolando, des interventions un petit peu ric-rac, des fois de Rami, Rolando des fois pas trop au marquage, heureusement ils ont eu très peu d'occasion, ça a tenu. A ma vie, très bon match, dans la percussion, dans l'intensité, dans les duels gagnés, a débordé beaucoup, ça a beaucoup combiné avec lui, beaucoup de centres, on retrouvait un ma vie de début de saison avec beaucoup d'entrain, beaucoup de dynamisme, c'est très bon pour la continuité, pour les prochaines séances. A droite, c'était Bouna Sarr, Bouna Sarr aussi, un match appliqué, qui a su défendre, qui a apporté un petit peu aussi, qui a combiné un petit peu aussi sur son couloir, qui est sorti à la 80e, je pense que ce changement était prévu par Garcia normalement, mais plutôt dans le match à l'heure de jeu, car je pense que jeudi, c'est Sakai qui va jouer arrière gauche, contre Bilbao, et Sarr va jouer arrière droit. Et pour leur partager tout ça, tous le temps de jeu, je pense que ce changement était prévisible à l'heure de jeu, mais vu qu'à l'heure de jeu, on était toujours mené 1-0, Garcia avait peut-être dans l'idée de préserver pour faire d'autres changements plus offensifs, et il a traîné, traîné à faire ce changement qui était quand même peut-être nécessaire pour préserver Sarr pour jeudi. Sakai après a lui bloqué son couloir et a essayé d'apporter offensivement avec sa fraîcheur, donc ça peut se comprendre. Milieu de terrain, Gustavo Anguissa, Gustavo qui était assez émoussé, qui accumule de la fatigue, mais surtout un Gustavo qui a été conditionné dans tout son match suite au carton jaune qu'il prend, au bout de 3 minutes de jeu, première fois de carton jaune. Gauthier, voilà, il n'y a pas de... aucune pédagogie, une fois de carton jaune pour Gustavo. Arbitrage très sévère, ça ne m'étonne pas, c'est un Lyonnais. Donc un Gustavo qui était cela retenu tout le match. De l'autre côté, après on avait Anguissa qui joue un cran plus haut, un Anguissa volontaire, percutant, qui a essayé de porter le danger, de porter le ballon, mais très maladroit dans la dernière passe, dans le dernier geste, qui n'a pas été mis à son avantage, qui est sorti à l'heure de jeu aussi, sûrement préservé pour jeudi, remplacé par un Maxime Lopez qui a apporté plus de fraîcheur, de dynamisme et plus de rapidité d'exécution dans les passes en essayant de distribuer un peu à ses partenaires devant. Les joueurs offensifs, Payet à gauche, Payet quand il joue dans le couloir gauche, j'aime pas du tout parce qu'il dézone beaucoup, donc ça déséquilibre le couloir gauche où il n'y a plus qu'à ma vie. Payet qui ne défend pas en général sur le couloir, qui défend très mal, donc il a dézonné pourquoi ? Parce que le joueur qui devait jouer en numéro 10, Morgan Samson, n'a rien fait, n'a rien apporté, n'a pas été décisif, ne récupère pas de ballon. Samson, depuis le match de Braga, tu es inexistant, tu es nul, on joue à 10 avec toi en ce moment, ça devient très pénible, tu es encore dans ta phase, voilà, Samson c'est ça toute la saison, il est dans sa phase où il disparaît, il faut vite que ça revienne parce que ça devient pénible. Donc Payet après, qui a repris son poste de meneur de jeu, quand Samson est sorti et remplacé par Ocampos, Ocampos qui a apporté plus d'impact, plus de dynamisme, plus de vitesse, qui a gêné la relance lentaise dans le couloir droit, et du coup, de ce fait, Payet qui a retrouvé cette place de numéro 10, était beaucoup plus à l'aise en électron libre, on l'a vu un coup à droite, un coup à gauche, dans l'axe, à distribuer, il a fait un super ciseau sorti par le gardien, il fait une reprise du pied gauche magnifique, c'est le vent du 40, c'est le but de l'année, mais du bon Payet, dynamique, en jambes, pas lourd, qui a su s'exprimer, qui a su créer le danger, voilà, du bon Dimitri, je suis bien content. Thauvin à droite, Thauvin buteur, qui nous sauve, qui nous permet de garder ce point précieux dans la course à la troisième place, un Thauvin percutant, dribbler qu'on me connaît, mais un Thauvin justement, qui n'a pas fait ça contre Paris, qui a été plus timoré contre le PSG, plus dans la retenue, qui n'a pas fait ce qu'il sait faire, et là, on retrouve le Thauvin qu'on connaît, ça, je trouve bizarre cette attitude, ce changement d'intensité de jeu, voilà, du bon Thauvin, merci Florian, d'avoir mis ce but à la hargne, à l'arraché, pour maintenir 5 points d'avance sur le FC Mug. Et devant Germain, Germain très discret, trop discret, trop apathique, comme ça, en plot devant, de temps en temps, qui a essayé de remiser un peu, mais ce n'était pas suffisant, Germain qui n'a eu plus de ballons, mais qui n'a aussi pas fait d'appel, qui est sorti, pardon, qui n'est pas sorti, et qui aurait peut-être dû sortir au profit, alors vous allez me dire, il n'y a qui ? Il n'y a que NG sur le banc, c'est sûr, mais après, tente le tout pour le tout, peut-être, enfin voilà. Voilà pour le jeu, globalement, on s'en sort avec un point, entre une équipe qui a mis le bus derrière, après avoir ouvert le score, en deuxième mi-temps, on ne les a pas vus, le FC Nantes a clairement joué Katenaccio, Ranieri, j'adore cet entraîneur, mais là, tu l'as joué un peu fin, un peu, à jouer derrière, à procéder en contre, 80% de possession de balles, on les a étouffés, et voilà, ce manque un peu de finition, de tueur devant, de dernier geste, parce que c'est un match qu'on aurait pu gagner, normalement, plus facilement. Maintenant, je vais parler de l'arbitrage. Donc, hormis le carton jaune de Gustavo, qui est très sévère et ridicule, les Nantais ont fait trois fois plus de fautes que nous, de carton jaune, nous on fait sept fautes, trois cartons jaunes. Palois, cette tête de Sucette, cette tête de CRS, alors, Palois qui pousse Rolando comme ça, dans la surface, Rolando en extension, donc tu le vois bien sur l'image qu'il le pousse, c'est aberrant de ne pas siffler pénalité sur ça. Chaperon, Gauthier, Palois, en fait, je ne supporte plus tous ces mecs, tous ces chauves-là, tous ces têtes pieds nus, qui nous arbitrent, ou qui jouent contre nous, c'est toujours le même problème avec ces gens-là, il y a toujours des problèmes. Les arbitres chauves, les arbitres têtes pieds nus, quand tu les vois d'en haut, on dirait des testicules prépubères sans poils, je ne supporte plus. Je préfère le dire. La main, la main de Diego Costa de la Vega, le défenseur d'Antec, le plâtre, le voleyeur, tu ne la siffles pas celle-là aussi ? Tu plaisantes ou quoi ? Le mec, il était en extension, il était comme ça. Pas de pénalty ? Canal+, qui invente une polémique comme quoi, c'est Payette qui l'aurait poussée ? Non mais tu as craqué Canal+, ou quoi ? À quel moment il touche ? On le connaît tous, ce vice de, quand tu as fait une faute, que merde, tu te sens coupable, tu te jettes par terre pour faire genre je me suis fait mal pour que la faute, elle passe à ouf. Vous le connaissez ce vice-là, je fais semblant et l'arbitre, il oublie la faute. Ça ne marche pas ça. Les Nantais, les Nantais, vous n'avez fait que simuler tout le match. On va revenir sur cette polémique là, cette fameuse polémique du non-faire-play de Payette. Mais il n'y a pas de faire-play. Le gardien, tiramissou, gardien Nantais, qui l'envoie en touche, d'un coup, il s'écoule par terre, il simule une douleur au genou, comme il tombe, le défenseur Nantais derrière, il tombe comme un domino aussi, les deux sont tombés en même temps, ridicule, c'était une chorégraphie préparée à l'avance ou quoi ? Deux minutes pour se faire soigner, il n'y avait pas grand-chose, donc forcément Payette, il a eu raison. Il a eu raison. Et de toute façon, je vais vous dire, ça crée au scandale, mais ce n'est pas sur le centre de Payette qu'on marque, il s'est passé plus de 40 secondes avant qu'on marque. Il y a Payette, on voit le ballon, ça joue, ça arrive dans les pieds de Thauvin, qu'il perd, qui le récupère ensuite derrière, hop, ça va en corner, et c'est sur le corner, il y a Migmac dans la surface de réparation et on marque, il faut arrêter, ce n'est pas parce que Payette ne la rend pas que c'est sur le moment qu'il y a le but, il s'est passé plein de temps, après dans ces cas-là, on peut revenir sur l'obstruction de l'arbitre sur Payette en première mi-temps et les Nantais qui marquent 40 secondes après. On peut parler de ça aussi, c'est un débat sans fin. Canal+, Canal+, c'est vraiment une chaîne, mais c'est vraiment une chaîne d'enfoiré, ils ont fait 50 arrêts sur image pour voir si sur le centre d'Ocampos le ballon était sorti, ils ont allé jusqu'à regarder au millimètre près, tu le ferais pour d'autres équipes ça, c'est de l'acharnement, c'est vraiment pour voir si on méritait ce match, ça vous fait chicaner plus qu'on ait fait match nul, j'ai vraiment l'impression. Les consultants, le barbu là, Dominique Armand, Dominique Taras Armand, Benjamin Beton, le mec, vous avez vu sa tête, il a 40 ans, on dirait qu'il en a 180, il est né vieux ce mec déjà, là il est en train de rajeunir, et là dans sa façon il rajeunit normalement, tu verras que dans 10 ans il sera plus frais, toujours à baver sur nous lui, oui mais, oui mais Marseille, et puis il parle toujours comme ça latéralement, un peu sur le côté, j'en risse pour un beau gosse, ferme ta gueule Dominique s'il te plaît, Dominique ta mère, je ne suis pas vulgaire normalement, mais tu nous gonfles Dominique, donc voilà Canal+, qui crache sur nous, mais qui quand même depuis le début de la saison, nous a mis plus de 20 fois en prime time, le dimanche soir à 21h, pour faire de l'audience, toi même tu sais, donc voilà, tout ça fait qu'on prend un point, disons non, c'est Nantes qui s'en sort bien de prendre un point, avec toutes ces erreurs d'habitrage, tout ce contexte, on ne profite pas du match nul de Montpellier, que j'avais prédit, que j'avais annoncé dans mon pronostic, pour ceux qui me suivent, donc on garde 5 points d'avance, on les recevra dans 2 semaines, c'est là qu'il faudra les enfoncer, pour clairement garder cette 3ème place, là on joue Bilbao jeudi, en Europa League, il faudra s'imposer à domicile, parce que chez eux ça sera très très dur, voilà, c'est tout pour le débrief, merci à tous pour ceux qui me suivent, les nouveaux arrivants vous êtes les bienvenus, merci à tous pour vos messages de soutien, sur Facebook, sur mon Youtube, vous le savez, ici avec moi on parle foot, on est là pour débattre tactique, pour échanger, pour parler ballon, on respecte les avis de chacun, et encore merci à tous, allez, bonne journée, à bientôt, ciao tout le monde.